Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec les 9 decks du mois pour mon Tégente, je rappelle le principe, un deck pour chaque classe. Alors attention, il y a des buffs qui vont arriver demain le 3, mais je pense que ça ne va pas énormément impacter les decks qui sont ici globalement, ces decks qu'on verra encore, notamment le Paladec qui va être buff, peut-être le Chasseur qui va un petit peu changer, j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus, donc n'hésitez pas à les voir, mais sachez que le 3, il y aura effectivement des buffs sur quelques cartes, donc ça peut un petit peu modifier les decks, mais normalement ça ne devrait pas énormément changer la méta, on sait que dernièrement il y a eu des nerfs qui ont quand même pas mal changé le jeu, on voit notamment depuis beaucoup plus de Chasseurs, ce deck de Bonnie Hopper qu'on va passer en vue, etc. Je vais un peu vous expliquer pourquoi, alors je ne vais pas absolument parler de tous les match-up, parce que via ces buffs, ça va quand même changer certains match-up, donc ça on en reparlera dans la prochaine vidéo d'ici quelques jours, mais on va surtout s'attarder sur les decks, et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut modifier, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, en commentaire je répondrai, voire même sur les match-up, alors sachant que moi actuellement, je joue énormément guerrière, vous savez, déjà de base, mais en plus, il y a Las Vegas qui va arriver, donc je le spam encore plus pour préparer ce tournoi, sachant que ce sera en format spécialiste, on jouera un seul deck, là j'ai joué 4 heures, 4 heures à peu près à l'heure, et je suis monté assez rapidement, là il me manque genre 3-4 games, même je ne les ai pas faites, parce que, en gros, il y avait le Battle Reef, la Ligue Pro à faire à côté, et du coup, dès que la Ligue Pro était ouverte, je vais être la Ligue Pro, sachant que c'est ouvert de 14 heures à minuit, la Ligue Pro, c'est simplement que j'ai joué quand elle n'était pas ouverte, j'ai fait un peu de l'hader. Alors le guerrier bombe, toujours très très bon, toujours très très fort, que vous aimiez ou pas, on va en parler, la dernière vidéo, il y a un mois, il faut savoir que les decks ont pas mal changé par rapport à un mois, les decks que je vous propose ici, enfin qu'on changeait, il y a pas mal d'autres decks, il y a un mois, c'était du guerrier contrôle, c'était du chasseur méca, qui sont toujours viables, on va en parler à chaque fois, mais voilà. Donc pour le guerrier, actuellement, c'est du guerrier bombe que je vous recommande, le guerrier contrôle est toujours viable, j'ai fait une vidéo dessus, il a changé, il est beaucoup plus faible qu'avant, vous pouvez également envisager jouer du guerrier mécatone, ou une sorte de guerrier un peu big warrior, peut-être que je présenterai en vidéo, qui est assez fun, notamment la liste de Fibonacci, mais qui est plus faible. Alors ici, c'est ma liste, c'est la liste perso que moi je joue, il y a évidemment plusieurs variantes, le fait de jouer deux bastons ou autres, ce sont des possibilités, ou par exemple, le fait de jouer deux rovers, le fait de jouer un ou deux ordre de bouclier, tout ça, c'est des possibilités, le fait de ne pas jouer avec assemblage, là, c'est une liste assez standard, donc les assemblages, je vous les recommande relativement de manière générale, on peut les retirer, parce que voilà, contre mage ou autre, c'est match-up, parfois ça va assez vite, sur leur lit mid-game, en fait d'avoir des réponses ou pas, mais voilà, c'est une carte qui est excellente. Deux crieurs, vous pouvez en jouer un seul, ou alors, pour être plus pertinent, rajouter Darius, c'est vrai que quand on joue deux crieurs, on aime bien jouer en général quatre ruées, avec deux commandants, Zilliax et Darius, mais qui ont des aggro ou mid-game, c'est ultra important de les avoir, parce qu'ils vont vraiment te carry leur lit-game pour aller chercher tes ruées comme commandants qui sont trop fortes. Deux ordre de bouclier, dernièrement, j'ai beaucoup joué avec un seul ordre de bouclier, notamment en format battle reef, en ligue pro, pareil, c'est une question de match-up, au choix, au choix, comme je vous dis, à ce moment-là, si tu veux jouer avec un seul, tu peux rentrer un Harrison, un Darius, tu peux rentrer une deuxième baston, deux rovers, deux rovers très très importants contre les aggro, alors deux rovers, c'est un peu beaucoup, si tu ne joues pas beaucoup de pioches, moi, je joue deux acolytes, donc je peux me permettre d'en jouer deux, deux sentiers ultra ultra fort dans le lac, pour faire du clean, mais surtout pour synergiser avec tes rovers et tes acolytes, bien sûr, ça peut te permettre de te remonter vachement en mid-game, contre un paladage shirvala, contre un voleur qui prépare son liroy pâte l'ombre, deux élèques avec deux gobelins et deux passe calibre, si tu veux, tu peux te permettre de jouer une bombe en plus sur le tour sac, notamment si tu vois d'autres guerriers, si tu vois des paladages shirvala et autres, tu peux te permettre de jouer la bombe du tesac, j'ai oublié le nom, mais voilà, la lance hydroglycérine, on a la maîtrise qui est classée, qui a dans le deck pour remonter les poids de vie, deux oméga, certaines listes en jouent qu'un, je vous conseille vraiment d'en jouer deux, pour moi la carte est trop forte, la synergie mecha, elle ne prend pas les dégâts de l'explomaté, qu'elle synergise avec Zilliax, si tu tarifte 10, c'est broken, jouer en deux, une seule baston, on peut en jouer deux, mais je n'ai pas l'impression que ce soit fou de la méta, vous en jouez deux si vous avez croisé notamment beaucoup d'Emozo et de Paladatoken, c'est là où ça a beaucoup plus d'importance, deux expérimatiques qui se trouvent, on le joue, Zilliax, baume, et le maître explosif, baume, pourquoi est-ce qu'on ne joue plus Elisiana dans la méta, tout simplement parce qu'on voit beaucoup moins de war actuellement, on voit énormément de chasseurs, on voit pas mal de mages aussi, on voit toujours du guerrier, on voit du voleur, les nerfs comme prévu ont vraiment équilibré la méta, les gens qui se plaignaient qu'il y avait trop de guerriers et trop de voleurs, bah actuellement il y en a toujours, mais c'est équilibré, il y a peut-être même un peu plus de chasseurs dans la méta au global, très très bon deck, très polyvalent, au niveau des match-up, ils s'en sont relativement bien contre tout, contre mage, on va être un peu derrière, contre des listes qui voient plus gris, notamment des instruments anciens ou autres, je vais en parler après. On enchaîne avec le chasseur mid, chasseur mid, liste de bunny hopper ici, qui est monté premier sur Europe, qui est monté premier sur N.A., qui a tout déchiré en grand master avec, quoi qu'il n'a pas perdu un match avec cette liste-là, je ne sais plus, j'ai un doute, mais la liste est excellente, la liste est excellente, donc pour rappel, bah chasseur mid, pourquoi mid alors qu'on a Azul'jin, bah c'est l'archétype un peu mid-game, avec Azul'jin qui vient renforcer, qui vient donner un petit peu à côté mid-late. Alors, on a les papillons sur le T1, on a les loups des bois et les prestes pattes, double pistage, la carte est forte, on la joue, on peut envisager de voir des listes avec double couilles récailles, les haches sont présentes, parfois on ne les voit pas, mais la carte est vraiment très très bonne, jouez-en au moins une j'imagine, deux Yen, alors la Yen, il ne faut vraiment pas négliger, parfois elle va te faire la game, parfois la game, elle va se passer en mid-game, moi-même qui joue voir, parfois je joue contre un chasseur, il fait une sortie tempo, la Yen grossit, je ne peux rien faire, et c'est perdu, deux appels, deux compagnons classiques, la carte fort du deck, elle est carte fort du deck, c'est avant appel et Azul'jin, c'est pour ça qu'on va vraiment jouer ce chasseur mid, deux compagnons, deux lâches et chien, voilà, lâches et chien très très fort, contre tous les agoros, si vous croisez énormément de warriors, vous allez retirer lâches et chien, vous allez rentrer, je ne sais pas, quand même une savane en plus, tigre, c'est une carte qui va améliorer énormément le match-up contre guerrier, qui va vous faire passer d'équilibré à largement devant, effectivement, si vous rentrez des savanes et des tigres, le guerrier, il n'aime pas ça du tout, très compliqué à gérer, deux heures de tuer, le tir meurtrier, on peut voir des listes avec deux, double frénésie, double tir marqué, le petit rhino qui va te permettre de faire parfois des bursts, en fait partie via les loups des bois, les châteaux, les presto pattes, etc., qui vont aller avec, alors dans l'idée, frénésie contre guerrier bombe, vous allez plutôt le claquer, soit avec le rhino, soit si le mec est très agressif, avec le querecaille, pour pouvoir justement vous donner un peu de poids de vie, tournant de la game, donc c'est comme ça que vous allez pouvoir tanker les bombes, de libérer la bête, qui est excellente, avec le petit zooljin, qui va justement prendre toute la value, d'aider libérer la bête, des frénésies pour retarder la fatigue, les tiens marqués qui vont te refiler des cartes, les petits compagnons qui vont pop, tu vas repiocher tout ça, c'est incroyable, le deck est vraiment très très fort, très très polyvalent aussi de manière générale, oui, je pense que le deck est assez polyvalent, hop là, on enchaîne sur le voleur, le voleur, le waterrog, la liste que je vous ai présentée il y a quelques jours, sur la chaîne, alors à savoir que, en la liste que je vais présenter, elle est actuelle, on a remis une deuxième pioche, on n'a plus le graal, alors il y a plusieurs versions, il y a plusieurs versions actuellement du voleur, là c'est une version que je vous propose, il y en a plein d'autres, vous pouvez vous permettre de jouer sans les gens des mers, jouer carrément des listes avec des matelots à l'ancienne, il y a un peu le combat entre les deux, est-ce qu'on joue cette version grid, moi j'ai pris, enfin cette version grid, c'est même pas une version grid, un mec qui est un peu plus adapté contre guerrier, c'est selon les préférences, vous pouvez carrément jouer l'ancienne version, la toute ancienne version, malgré les nerfs avec pillage, c'est encore joué, pourquoi ? parce que ça reste très très bon tout simplement, et que la version avec pillage va être plus forte justement en miroir pour agresser, voilà, alors, mais bon, vu que c'est une nouvelle liste qu'on voit très très peu, autant, enfin qu'on voit très peu, l'autre on l'a vu beaucoup, donc autant mettre celle-ci en avant, et si vous allez retrouver l'ancienne, libre à vous, alors, deux attaques, deux pas de l'ombre, on n'a pas de prep, on peut jouer éventuellement avec une prep, notamment si tu vas rentrer Mira dans la liste, deux ingénieurs qui vont être très très fortes avec les esprits Yuroka, je ne vais pas trop m'attarder sur la liste, vu que j'ai fait une vidéo récemment, mais que dire de spécial, peut-être au niveau des cartes qu'on pourrait changer, Geordemer comme j'ai dit, qui peut éventuellement partir, on peut jouer avec un seul recas, si on pense que c'est un petit peu greedy, dans tous les cas, si vous croisez trop de voleurs, évitez de jouer cette liste-là, parce que le problème c'est les renards rusés, qui en miroir, ne vont pas profiter du fait de récupérer une carte d'une autre classe, et du coup ça n'activera pas la vendetta, donc ça c'est intéressant, notamment, tant que vous ne croisez pas trop de voleurs, si vous croisez trop de voleurs, ne jouez pas cette version-là, reprenez plutôt l'ancienne version, comment jouer pillage, et le pirate du T4, hop hop hop, où est-ce qu'il est le petit pirate, ça va, oui mais c'est en neutre, notre ami le pirate du T4, voilà le Corsair, et même les petits matelots, vous pouvez rentrer, c'est sûr que ça reste très très fort, ça reste très très fort, oui bien sûr, on enchaîne sur du Chaman, alors ce n'est pas dans un ordre précis, actuellement si je dois vous donner, les 4 meilleurs decks selon moi, à jouer, je vous conseillerais le guirlet, le chasseur, le voleur, et probablement le mage, pour moi ce sont les 4 decks, les plus complets, les plus solides, les meilleurs en termes de winrate selon moi, en tout cas bien joué, c'est sûr qu'un mec qui va prendre, je ne sais pas moi, Duïd, Zo, ou un Chaman, et qui joue de manière générale un peu moins bien, va avoir un meilleur winrate, que s'il joue mage, cyclone, et qui fait n'importe quoi, ou même un voleur, c'est un deck un peu plus complet, un peu plus complexe, mais voilà, pour des joueurs expérimentés, ce sont les decks que je vous conseille, alors, le Chaman ici, le Chaman Murloc, je vais présenter une version un peu plus late, avec Agatha notamment, vous pouvez jouer aussi Carnifleur, etc, là c'est une liste, qui va tenir un petit peu, quand même, contre des debuffs qui vont arriver, c'est-à-dire que le front de foot, va passer 3-6, ça va bien le booster quand même, et on va profiter avec ça, de la petite synergie surcharge, avec deux zappes, le lampange, ainsi que, les explosions, avec lesquelles vous pourrez combo l'âme des Murloc, pour avoir un gros board, et un gros repop de board, et setup, une petite furie pour terminer, sachant qu'on peut la chercher, avec le Chasseur des Tempêtes, le reste, c'est une full synergie Murloc, il n'y a pas tous les Murloc, en effet, si vous voulez jouer carrément plus de Murloc, vous pouvez rentrer l'oracle, Sinistre Kai notamment, carte clé du deck, le pêcheur, le pêcheur c'est trop fort, il y a des match-up, vous pouvez le poser taille, vous savez que le mec ne le gérera pas, par exemple contre un guerrier, vous faites pièce Murloc, le mec il ne peut rien faire, le gars il n'a pas de réponse, avant le tour 4 avec l'arme, ou alors avant, s'il y a déjà un serviteur sur le board, il peut faire armor up T2, et pièce hors de bouclier, si c'est lui qui a la pièce, et que vous voulez poser T2, mais c'est très compliqué, et il faut déjà avoir un return pour aider, parce que hors de bouclier, ça ne fait que deux avec un armor up, donc voilà, très fort, très très fort, mais très instable aussi, c'est à dire que parfois, vous allez faire des games, vous allez défoncer le mec, parfois vous n'allez rien faire, vous allez vous faire laver, à voir comment le deck va évoluer, il est très dépendant de la méta, le deck est d'autant plus faible, que vous allez croire, les decks qui sont forts pour le board, contre du voleur, contre du weed token, ou du zoo, ces decks là, ils ne vont pas vous laisser pour le board, donc c'est très très chaud, cela dit, on a une version avec front de foudre, et avec des cartes comme zap, et explosion, ça peut justement faire un gros comeback sur le board, via toutes ces petites cartes sur charge, qui vont vous aider à revenir dans la game, Colère, Colère divine, le Palada, que je vous ai déjà présenté à ma reprise, on rappelle la combo, Palada, Shervala, l'idée c'est de piocher tout le deck, avoir beaucoup de gestion, et à la fin de la partie, vous allez tout simplement, ne plus avoir de cartes dans votre deck, vous allez jouer Shervala, qui coûtera du coup 0, ensuite vous allez faire un banquier dessus, vous allez l'envoyer du coup dans le deck, et vous allez lâcher une petite Colère divine, à 20 sac dans la tête, parce que Shervala, quand elle pioche avec Colère divine, elle fait 25 points de dégâts, et ensuite une fois qu'elle arrive dans votre main, elle est réduite à 0, mais quand elle est dans le deck, le jeu considère qu'elle est toujours à 25 de mana, c'est une fois que tu l'as pioché, qu'elle passe à 0, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur les cartes, qu'on peut changer, il y a l'égalité, qui n'était pas joué avant, qui est rentré, notamment parce qu'il y a pas mal de mages avec les géants, si vous en croisez moins, vous pouvez vous permettre, par exemple, de jouer une Alex Traza qui va vous aider contre guerriers, vous pouvez vous permettre de rentrer Zilliax, si vous croisez énormément d'armes, pourquoi pas un petit anti-armes, mais bon, on a déjà le petit forevant, l'archerife qui est justement là, en combo avec l'égalité aussi au passage, pour faire un haut de clean à gauche, à droite, et puis ça vous fait une carte à A pour cristallographie, qui d'ailleurs va passer à Unmadaï, qui va être complètement fumée, et à cette carte là, sachez que c'était déjà fort, là c'est débile, demain c'est débile, ça c'est vraiment débile, voilà, rapide, comme je vous l'ai dit, je vous ferai vraiment une vidéo détaillée, après les bofs qui vont arriver, mais à voir avec Vegas, si je jouais le temps, comment on commence, ça va se mettre, sachant que Vegas, c'est le 13 je pense, le 14, c'est vers là dans ces dates là, le 13-14 juin, donc ça arrive très très vite, le demozoïs, ici sa liste de Unid, avec laquelle il était monté top A, que dire, un deck je prends le board et j'aggro, beaucoup de TA, ce TA là qui est diabolique, lol pour Diablotin forcément, pourquoi on le joue, parce que c'est très très sympa, avec le génie du mal, les cartes fortes en main de départ, ça va être justement, génie du mal, monstrueux, si tu arrives à le faire avec un oeuf, ou un petit TA comme le Diablotin, un petit feu de l'âme, dans l'idée, un feu de l'âme c'est bien, parce que tu ne vas pas t'emmerder à avoir droit deuxième ou autre, et c'est un deck qui vide assez facilement la main, donc souvent tu le places en ayant vidé la main, sans rien perdre, ou pire, si c'est une grosse cible, style un mal frappe pour le voleur, hop, tu le cleans, et le problème est réglé, donc très très fort, sachant que justement, tu vas voir dans le code d'été souvent, donc ce n'est pas un gros problème, deux kangour bots, le séjour des âmes, un classique qui est très 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 fort en zoo, le but c'est évidemment de mettre un gros board, et tu fais ralliement, et là tu es le boss, tu vas profiter du fait que tu se fames le board, avec le géant des mers, tu as le tapis volant, que tu vas venir placer, et comme ça tout ce que tu as posé, il va être d'autant plus fort, et le tapis volant, il est très pénible à gérer, il est très très pénible, on a contrôleuses ici, qui rentrent bien dans le lac, avec des cartes comme jongleur, avec l'eau alpha, avec les bosses qu'on va mettre, avec les gens des mers, alors à savoir que vous pouvez toujours jouer Rafame, c'est toujours la question du Rafame, moi je n'aime pas, et je suis content de voir que, en fait c'est bizarre, parce que si vous regardez sur le son replay, la carte est soi-disant, les skills de joues ont des meilleures stats, mais quasiment tous les pros qui jouent Rafame, qui ont testé Rafame, sont d'accord pour dire que, tu ne joues jamais en fait, soit tu gagnes 100, soit il te casse les couilles, parce que c'est une carte, en fait parfois, je sais que je vais avoir des défenseurs de Rafame, dans les commentaires peut-être, pour me donner votre avis, mais souvent, si tu as une main de départ un peu lourde, avec Rafame etc, il va t'emmerder, il va t'emmerder, tu ne peux pas aggro, tu vas préférer avoir n'importe quelle autre carte, que Rafame dans ta main, pour agresser, alors oui parfois, contre un guerrier ou autre, tu vas le poser, et il va te donner 2-3 légendaires incroyables, qui vont te donner la game, mais ce scénario là, est très rare, et très souvent, tu vas gagner 100, plutôt qu'avec, honnêtement, je joue beaucoup au jeu, et je vois, je pense, j'ai vu une game, où Rafame était décisive, décisive, et encore, à moitié, non vraiment, pour moi ce n'est pas bon, ce n'est pas bon dans le deck, pas sur autre chose, oublions, le match cyclone, je vous le déconseille en tout cas, mais bon, après si vous voulez le jouer pour le fun, il y a ça aussi, ce facteur, tu aimes bien jouer Rafame, tu as les légendaires, je comprends que certains veulent la jouer, et faites-vous plaisir les gars, faites-vous plaisir, ça reste à jeu, là on est sur la liste d'Apex Void, match cyclone, liste un petit peu différente, il a fini premier swanay, il me semble, alors, c'est une liste qui est adaptée à la méta, je dirais pas mal présenté le deck, mais voilà, en carte tech que lui il rajoute, il faut savoir qu'il a auspaces, contrôleurs qui ne sont pas spécialement des classiques, tout le reste c'est assez classique, ça c'est des petites cartes tech, alors la liste, pour rappel, on a genre des mers et genre des montagnes, genre des montagnes qu'on va jouer assez facilement, T4, T5, T6, en synergie avec la pelle, on va pouvoir, normalement le jouer assez facilement, si on a la pièce en maths départ, et via le lanceur de banane et intellect, on garde pas mal de cartes, donc ça c'est très très fort, le genre des mers, forcément dans une méta où ça spamme pas mal le board, et où nous on peut le spammer, c'est très intéressant également, sachant qu'avec la pelle, ça c'est très très fort, et en plus avec Kadiar, c'est totalement débile, Antonidas, Antonidas, beaucoup de petits spells, donc on peut faire beaucoup de boules de feu en late game, pas en mid game, mais vraiment en late game, très très fort avec une petite Nova Sroté 10 par exemple, Ziliax qui est présent, la carte défendative, la carte complète, le Lure des Sables, tu vas pouvoir aller chercher les deux cyclones de mana, avec ou genre des montagnes qui est également en élémentaire, depuis déjà un an, je pense qu'il a fait le changement, est-ce qu'il n'y a pas aussi le, non je pense que c'est le seul géant qui est devenu en élémentaire, j'avais un doute pour les géants de lave, mais de toute façon il est passé en mode, hop hop hop, en mode, je ne peux pas aller le voir là, en mode wild, en mode libre, ok, Luna, très très forte, si elle n'est pas gérée, parfois elle fait la game, elle pioche tellement, lanceur de bananes, qui va rajouter des bananes, pour pouvoir profiter, d'avoir plus de cartes en main, pour le géant, pour cycler avec le cyclone de mana, et oui, le cyclone, deux intellects pour la pioche, un contrôleur comme je l'ai dit, c'est une carte tech, un peu anti-méta, qu'Apex Void a testé dernièrement, il lui a donné pas mal de résultats apparemment, le petit éclair pareil, ce n'est pas forcément un classique, on va voir deux évocations, qui va te permettre de jouer le cyclone, pour zéro, une fois que tu as joué plein de spells, ou réduire le géant, pour pouvoir faire un géant, et appel dans le même tour, deux faisceaux, deux images, deux tours de magie, c'est du classique, avec les apprentis, au niveau des cartes qu'on peut voir, astromantienne, astromantienne, si vous croisez beaucoup de guerriers, vous la rentrez, ça va défoncer le guerrier, au même titre de pouvoir les créations, le guerrier, il n'aime pas ça, en général, il arrive à gérer un ou deux boards, si tu lui rajoutes deux astromantiennes, je ne suis pas content, en tant que guerrier, quand je vois ça, je ne suis pas content, et puis voilà, l'idée, c'est de vous spammer pas mal de petits sorts, vous faites un beau petit spectacle, et l'adversaire est spectateur, vous pouvez rentrer en combo, si vous voulez un peu plus de gaieté, et de beaux jeux, dans vos games, c'est clairement enviable dans le deck, à la place probable d'un contrôleur, ou du no space, voilà, voilà, le token mecha, le Droid token, alors ici, c'est une version mecha, quel est l'intérêt, tu as des synergies mecha, avec menace, avec Zilliax, en plus on a un flop, je ne sais plus, de qui j'ai repris la liste, malheureusement, je ne saurais plus vous dire, je l'ai trouvé via Iron, sur Twitter, je ne sais plus, je ne sais plus, de qui je l'ai retrouvé, ce liste là, je ne connaissais pas le pseudo, je l'avais retenu, et je l'ai oublié, malheureusement, donc, merci à lui, alors, je pense que c'est un joueur américain, je ne suis pas sûr, le cas de ma tête qui est toujours là, classique, on va voir qu'en Goobot, en mecha, on va également avoir, du coup, les petites bombes, ramenées par la contrôleuse, qui sont du spamming de bord, donc très souvent dans le token, on va voir le bombardeur, on va voir les menaces, Zilliax, et du coup, Flop, il peut profiter de tous ces mechas, pour récupérer leurs effets, avec la menace, c'est cool, avec le bombardateur, c'est cool, avec contrôleuse, au final, ça rentre bien, c'est la première fois que je le vois, mais je trouve la carte intéressante, donc voilà, je voulais vous la montrer, si vous ne voulez pas la jouer, vous pouvez jouer une liste un peu plus classée, vous pourrez même rentrer, à un aide de la forêt, si vous croisez du guerrier, à un petit aide de la forêt, dans le lac, honnêtement, moi, j'aime bien, deux colères, avec le gardien, Stadris, acycler deux puissances, deux petites gardiennes, pour prendre le bord, et pouvoir profiter des buffs, à Béné, puissance du fauve, âme de la forêt, et l'érogissement pour finir, la druidesque est présente, si vous ne l'avez pas pareil, vous pouvez jouer sans, ces cartes là, gardiennes, druides, tout ça, ce n'est pas obligatoire, et en plus, il n'y a pas de vargot dans le deck, moi, je vous conseillerais bien, un petit vargot quand même, moi, je préfère vargot à jouer dans la liste, mais voilà, tout ça, c'est des cartes que vous pouvez rentrer, j'ai présenté d'autres versions précédemment, donc n'hésitez pas à les voir, les anciennes versions sont toujours très très bonnes, là, c'est une version un peu différente, orientée méca, donc ça vous donne une autre possibilité, mais encore une fois, n'hésitez pas à les retrouver, les anciennes listes, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était d'autres decks, que vous pouviez jouer, pour chaque classe, par exemple, pour druides, il y a le druid duo, là, le druid, le druid, le druid ill, que vous pouvez jouer avec le, hop, le lumine corse, c'est également viable, en mage, vous pouvez jouer l'ancien mage, dragon 4 gares, là, c'est du mage sichtone, j'ai présenté également un mage frisque, que c'est sympa, qui est viable, en démo, c'est essentiellement du zoo, il y a des démos un peu contrôle, mais très compliqué, à voir si avec les buffs, ça va changer quelque chose, mais je ne pense pas, en paladin, je vous ai présenté un paladin méca, qui est vraiment très très sympa, et qui va bien profiter des boss, donc à voir si ce n'est pas un deck, qui pourrait justement être un peu plus en avant, en shaman, il y a des versions contrôle, et des big shaman, que je vous ai déjà présenté, qui sont toujours viables, en voleur, comme je l'ai dit, il y a cette liste là, ou alors vous pouvez jouer la version un peu plus pirate, ça reste une autre option, voire même des versions un peu miracles, avec le commissaire, et en chasseur mid, vous pouvez jouer à la fois le méca, comme vous pouvez jouer également le secret, le secret est normalement plus faible, et le ral d'agonie aussi, le ral d'agonie, un peu méca, avec l'any de l'autron, carrément, c'est vrai dans l'excès, mais surtout avec les méca dragonnés, donc pas la version méca agro, mais la version plutôt méca mid game, avec 9 vies également, avec 9 vies, ça pareil, c'est ce que vous pouvez retrouver, sur la chaîne, voilà 9 vies, le voilà, qui va défoncer le guerrier, pour le coup, cette liste là, avec 9 vies dragonnés, c'est le meilleur counter du guerrier, simplement on le voit très peu, parce que, au global, c'est un petit peu plus faible, mais c'est sûr que ça défonce le guerrier, et le prêtre nommi, prêtre qu'on voit très peu actuellement, c'est, toutes les autres classes, les voient beaucoup, c'est assez varié à méta, le prêtre j'en vois très peu, pourtant il y a encore des joueurs, qui arrivent à faire du top ladder avec, le deck n'est pas facile à jouer, et surtout, il a un peu perdu en winrate, parce qu'avant, on croisait beaucoup de voleurs, et le deck défonçait le voleur, il était vraiment devant, défonçait, je n'ai besoin rien, mais si tu jouais vraiment bien le deck, tu étais vraiment bien devant contre voleurs, et du coup, tu avais un bon winrate au global, là c'est une liste là qui se dérive, vous pouvez à la place, se rentrer à Limon, par exemple, ça c'est des possibilités, voire même à Zilliax, le reste c'est assez standard, donc le but, c'est de piocher énormément, grâce à commissaire acolyte claire, en synergie avec le pyromantia, tu vis ton deck, et dans une optique parfaite, tu joues deux horreurs, rapidement sur le T7, T8, voire plusieurs horreurs, si tu sais que tes contre-voleurs, justement, tu ne pourras pas toutes les gérer, et dans le match-up contrôle, contre-guerrier, tu fais Nomi T9, avec spiritisme, le tour d'après, tu refais Nomi spiritisme, et le tour d'après, tu refais Nomi, donc tu as trois vagues de full 6-6, que le mec ne peut pas gérer, sauf si le mec, tu es avec des bombes, et dans ce cas-là, tu es recte, ou alors, après c'était surtout intéressant, ça contre-guerrier contrôle, et maintenant qu'il n'y a plus que le bombe, c'est plus tendu, ou alors le guerrier a créé, vraiment deux bastons, et en plus il arrive à agir un peu le reste, comme il peut, en dansant sur sa tête, évidemment. On a fait le tour, n'hésitez pas à se poser des questions, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas trop assisté, sur les match-up, j'ai été assez rapide là-dessus, j'en parlerai plus dans une prochaine vidéo, après les bofs, qui arrivent demain, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller voir tout ça, je renvoie vers les autres vidéos, mais c'est parce que pour ceux qui les ont vues, je ne vais pas chaque fois tout rappeler, parce qu'autrement, on va y passer une heure, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo les gars, ciao, ciao, bonne journée, bonne soirée, bon repas, bonne sieste, bon tout, ciao, Amen, two, itu, and Walle, is there aź, here is the math question, everywhere who we get the néglots, what we do, C'est parti !